Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie, deux cadors et deux petits dans ce groupe F au parfum ouest-africain. L'équipe tunisienne va battre un record au Cameroun. Elle y disputera sa 15e Coupe d'Afrique des Nations consécutives. La Tunisie place forte du continent, mais qui depuis son sacre de 2004 évolue en dessous de son potentiel. Peu de coups d'éclat à la canne, même il y a deux ans, malgré la quatrième place obtenue en Égypte. Miné par les problèmes internes, les aigles de Carthage, conduits tant bien que mal par Alain Jiresse, avaient en effet affiché un jeu guerre convaincant. Depuis, c'est un local, Mander-Kébaillère, qui a repris le flambeau. Avec lui, la Tunisie s'est logiquement qualifiée pour cette canne 2021 et pour les barrages de la Coupe du Monde. Sa récente défaite en Guinée équatoriale montre néanmoins que ses aigles restent fragiles. Voilà pourquoi, malgré son expérience, la Tunisie n'est que l'outsider de ce groupe EF. Et oui, c'est bien le Mali qui hérite de l'étiquette de favori. Car ces aigles-là planent très haut actuellement. Premier de leur groupe qualificatif pour le Cameroun. Un vaincu en éliminatoire du Mondial 2022 de surcroît sans prendre le moindre but. Le Mali de Mohamed Magasouba est une vraie équipe. Solide, percutante et collective. Elle avait déjà montré son potentiel à la canne 2019, avant de tomber sur son meilleur ennemi, la Côte d'Ivoire. Deux ans plus tard, les aigles maliens ont mûri. Se sont trouvé un nouveau buteur, Ibrahima Kone, venu compenser le départ de Moussa Mariga. De quoi donner à la bande Amari Traoré le légitime espoir d'offrir au Mali la première canne de son histoire. Deux ans après sa découverte de la canne, la Mauritanie confirme en s'invitant à la fête camerounaise. Une deuxième participation qui s'annonce toutefois compliquée au vu de son parcours en éliminatoire du Mondial 2022. Totalement ratée, avec seulement deux points pris en six matchs, deux buts marqués pour onze encaissés. La progression constante observée depuis 2014 chez cet ex-petit poussé d'Afrique est enrayée. Les Mourabitounes semblent à bout de souffle, sans idée ni niac sur le terrain. A tel point que leurs dirigeants ont décidé de mettre fin au septennat de Corentin Martins, le sélectionneur français remplacé par son compatriote Divier Gomez Darossa. Véritable meneur d'hommes. Pris en quart de finaliste de la Ligue des Champions cette saison avec le Simba de Tanzanie, Divier Gomez Darossa va tenter de redynamiser cette formation mauritanienne afin qu'elle soit le poil à gratter de ce groupe F. Avec les Comores, la Gambie est l'autre novice de cette Cannes 2021. Un véritable invité surprise, sorti in extremis vainqueur d'un groupe éliminatoire comptant le Gabon, l'Angola et la République démocratique du Congo. Son succès contre des Gabonais contraints de passer la nuit de veille de match à l'aéroport de Banjoul a fait polémique. Reste que l'expérimenté sélectionneur Tom Saint-Fit a fait de ses scorpions une équipe difficile à manœuvrer. La Gambie, ultime pays d'Afrique de l'Ouest, a enfin participé à une Cannes, vient au Cameroun pour apprendre. Elle est le petit pousset de ce groupe F. Le piment de ce groupe, c'est sa composition. Quasiment la même qu'à la Cannes 2019. La Gambie remplaçant cette fois l'Angola. En Égypte, le Mali facilement et la Tunisie laborieusement s'étaient tissées en huitième de finale. A voir si trois ans après au Cameroun, le scénario sera le même. Voilà pour le groupe EF. On se retrouve très vite pour la présentation des autres groupes de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada